En football ce week-end il n'y avait pas que de la Ligue 1, il y avait aussi la Coupe de France. Et c'était le 8ème tour avec la présence des pros de Ligue 2. L'AS Duchère avait le redoutable bonheur d'en accueillir un, celui d'Arles Avignon. Et le coup est passé bien près puisque les amateurs lyonnais n'ont été éliminés qu'après prolongation. Farid Arroud et Pierre Lachaud les ont suivis de près. Ils sont passés par là, par le terrain bien sûr, mais surtout par toutes les couleurs. Au début de l'histoire, les rouges de la Duchère voient la coupe en rose. 1-0 but de Ludovic Saline, le petit club mène devant le gros. C'est le rêve bleu où l'entraîneur se dit intérieurement des choses. On se dit que ça va être long jusqu'à la 90ème. Non, on se dit que ça va être long. Après si on gère le match de la même façon que ce soit une CFA ou une Ligue 2. Au bout de 22 minutes on ne peut pas se mettre tous derrière. Donc ce n'est pas ce qu'on a fait parce qu'il faut continuer à jouer. On l'a fait et puis je vous dis, c'est vraiment le tournant du match. Pour moi c'est le 2-0. Et le 2-0 pour la Duchère c'est un peu l'arlésienne. On l'a tant attendu, on ne l'a jamais vu. Par contre, l'arlésien, on l'a bien vu. Tendance, belle bleue. Égalisation, Faouzi ou Amman. En seconde période, ça allume de loin. Esprit frappeur, mais pas cadreur. Prolongation, ça va cadrer. Tête de Amar pour Arles-Avignon, idée noire pour la Duchère. Mais ce n'est pas extinction des feux pour autant. Ça scintille et le bouquet final aurait pu illuminer le stade. L'artificier, c'est Niang. Le pompier de service, c'est le gardien Maraval. Et comme dans un scénario cousu de fil blanc, à force de ne pas marquer, c'est bleu comme l'enfer. 1-3, bye bye la Duchère. Les amateurs n'ont pas démérité face aux professionnels, mais la suite, la fête, ça sera sans vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada